Donc c'était bien nous éclairer ce que tu disais à ce qu'on peut le Sénégal. Professeur, nous sommes venus ici par rapport à la question de Pam Moussa, par rapport à ce débat que tu disais sur le franc CFA, aujourd'hui, vous avez évoqué vos candidats, ça a suscité un tollé également. Aujourd'hui, l'explication est à ce qu'il s'agit d'un sénégalais. Oui, je veux dire que c'est un peu le plus important. Parce que chaque fois que je me disais que le débat économique sur notre place publique est le plus important pour les parents pauvres. Oui. C'est le plus important pour les politiques que l'économie. Donc moi, je me réjouis déjà que des points qui sont dans notre programme, je veux dire, Diomaï Président, points qui sont des sources de discussion, aussi bien des acteurs politiques que les intellectuels qui sont en train de parler. C'est le plus important parce que le Sénégal n'est pas le plus important pour parler de ce programme. On ne parle que de personne et très rarement d'idées. Ce que je disais par rapport à cela, j'ai entendu parler de ce qu'il y a des enseignants à l'université, mais c'est ce que je disais. Il y a beaucoup de gens qui parlent sur la question. C'est ce que j'ai dit que j'ai vu au Sénégal. Il y a eu l'indépendance depuis 64 ans. Il y a eu l'armée. Il y a eu l'armée, il y a eu un peu de danger. Il y a eu l'armée et il y a eu une guerre. Mais pourquoi est-ce que j'ai pu gérer la monnaie? C'est-à-dire que cette neurocolonisation que les gens ont, il y a eu des choses qu'on ne peut pas gérer. C'est-à-dire que cela peut poser des problèmes par Moussa. Donc, j'ai rappelé que ce qui s'est échiquée au niveau du Sénégal, nous sommes dans un sénégal. On a une monnaie régionale pour l'UEMOA. Cette monnaie, c'est le franc CFA. C'est une monnaie régionale au sein de la zone du UEMOA. Il y a eu le franc CFA. Ce qui est, première chose, le franc CFA est dans une situation de fragmentation géoéconomique et surtout même de perturbation géopolitique. Aujourd'hui, il y a des deux membres. Il y a eu une alliance, qui peut nous donner la même chose à avoir la monnaie. Il peut nous donner la même chose à sortir de la zone CFA. Donc, c'est déjà une menace directe qui se trouve dans le Sénégal. On est dans un échiquier, qui est le plus grand, d'une monnaie régionale à l'échelle de la CEDEAO. Les 15 pays. Cette monnaie, c'est de la même chose. On avait un scénario qui est très bien. Depuis 2020, la monnaie est une monnaie. La monnaie est une monnaie. La monnaie est une décision de la décision de 2024. Il y a en Dakar aujourd'hui, en 2027. Je suis sûr qu'en 2027, la monnaie est une monnaie. Parce que les deux scénarios, nous avons dit, c'est le Big Bang, qui est pour nous régler toutes les questions macroéconomiques de convergence pour tous les demandes sur la monnaie. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a en 2030. Parce que les critères de convergence, ce sont des critères de convergence nominales. Ils sont conjoncturels. qui sont en place de l'économie. Ce sont les deux scénarios qui ont une décision de la monnaie. Il y a des grédiens pour les deux scénarios. Il y a un scénario qui est un scénario qui est du haricier. Nous respectons des critères qui ont été respectées. L'ensemble des critères qui ont été enrayées dans le PCCS, dans le pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. Nous respectons les critères de 1er rang et de 2e rang. Nous devons nous demander de créer la monnaie. Aujourd'hui, si nous regardons, c'est qu'un pays de l'E.M.Y est là. C'est un problème. Nous n'avons pas le poids de l'économie de la monnaie à l'échelle de la CEDEA. Donc, nous savons que le Nigeria, c'est près de 70% du PIB de la zone. La population, c'est plus de 200 millions d'habitants. Donc, le poids dans la zone, nous devons faire une monnaie sans monde. Troisième, nous avons dit le schéma de la masse critique. C'est que 70% des pays qui respectent les critères, nous demandons vers la monnaie. C'est impossible parce que le Nigeria, c'est 70%. Ça a dit que le Nigeria, n'est pas pareil pour aller sur la monnaie. Donc, le scénario, c'est le feuille de route de la CEDEA, nous avons une monnaie. Cela n'a pas de problème. Il a une facture, c'est une monnaie unique africaine. La Sénégale a un plan monétaire, le PCMA, avec l'APCA, l'Association des banques centrales africaines, pour démontrer vers la monnaie unique africaine en 2021. Oui. En 2021, il y a un plan. Et ça, nous avons dit en 2036. Donc, il y a une imbrication des agendas monétaires dans l'Afrique. Et puis, dès que le scénario SMI, aujourd'hui, nous allons discuter du système monétaire international. Parce que, nous avons parlé avec les BRICS, les problèmes géopolitiques, nous avons dit la centralisation de l'économie. Oui. Nous avons commencé à penser que nous pouvons renforcer le DTS, nous allons aller vers l'or. Il y a beaucoup de débats, mais autour de la monnaie, et c'est très normal, parce que la monnaie, c'est que c'est un socle de l'économie. Maintenant, nous sommes ici au Sénégal, mais c'est très important que nous devons réfléchir à l'agenda d'un pays où nous devons se situer et d'un pays où nous devons se situer un président américain. C'est ce qui se situe notre intérêt. Oui. Eisenhower a créé une matrice d'Eisenhower. Il faut classer les tâches en matière d'urgence et d'importance. de l'abstice ordonnée. Créer quatre situations, un leader, un homme politique, un homme politique. Il faut que nous devons arrêter. Quelles sont les choses urgentes et importantes, les choses non urgentes et importantes, les choses importantes et non urgentes et les choses non urgentes et non importantes. Et ici au Sénégal, la question de mon avis, c'est une chose urgente ou... C'est une chose urgente et importante. Dans le premier cas, c'est la matrice d'Eisenhower. Je rappelle, c'est le 34e président américain. Est-ce qu'il vous a dit tout ? Est-ce qu'il vous a dit tout ? Est-ce qu'il vous a dit que la monnaie est compétitive au niveau international ? Il faut que ça soit et tout ce sont des absoluants de la monnaie. Il faut que la monnaie soit un géant au pied d'argile et qu'il ne soit pas pas de la monnaie. Il faut que ça soit dans l'Afrique, il y a 54 pays et il n'y a que 17 pays qui ont la monnaie. Tous les autres pays ont leurs problèmes. La monnaie est extraordinaire, c'est juste et il faut même infantiliser les gens. Non mais c'est comme les gens qui font des facteurs qu'il faut développer le Sénégal. Ils ne sont pas dans le programme. C'est clair et net. Il y a un penseur, un conscientiste qui a dit qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne constitution pour organiser le bonheur d'une nation. Une mauvaise constitution, elle organisera forcément le bonheur d'une nation. Une monnaie, il y a une bonne monnaie qui n'est pas la bonne économie mais il y a une mauvaise monnaie telle que soient les plans de développement qu'ils ne peuvent pas y aller. Et c'est la situation qu'il y a. Ici, j'ai une bonne chose. C'est-à-dire qu'au-delà de tous ces agendas qui nous obligent à parler monnaie aujourd'hui, avec le Sénégal qui veut aller, avec la richesse du Sénégal avec la souveraineté du Sénégal qui est aspirée, la souveraineté doit être totale ou elle n'est pas. C'est-à-dire que sur la mauvaise nationale qu'il y a des gens qui peuvent être peut-être qu'ils vont choquer qu'il y a des révélations pour beaucoup de gens. Mais le Sénégal, il y a une moyenne nationale. Ah oui. La quelle ? C'est-à-dire que le franc CFA n'est pas une monnaie unique. Contrairement à d'un prof de l'université qui a dit que la monnaie unique c'est tout faux. Le franc CFA n'est pas une monnaie unique. C'est une monnaie commune. C'est-à-dire qu'est-à-dire qu'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Qu'est-à-dire ? Il y a trois choses pour comprendre pourquoi nous avons le franc CFA. C'est-à-dire qu'il y a huit pays de l'U.M.O. Il y a un peu entre nous et qu'il y a quelqu'un qui a dit que mon moyen est le CFA mais c'est mon moyen national. Il y a une monnaie qui a été le Séné qui a été le Maliens etc. Notre-dise-là nous avons travaillé dans notre façon qu'on en fait que les Français se trouvent par rapport aux partenaires et on en fait par rapport aux taux de change entre nous et les taux de change ne complètement plus. Notre-dise-là est un peu l'un des deux et on fait un engagement dans notre tête et on a tous pour les nous faire une nouvelle que les coupures mais chacun donne le plus a de la monnaie. Quels sont les mêmes enseignants? Vous avez des élèves Il y a des différences selon les lettres. La monnaie nationale du Sénégal est la lettre K plus 11 chiffres. La lettre A appartient à la Côte d'Ivoire. La lettre B appartient au Bénin. C'est Burkina, H Nigeria, D Mali et S Guinée. C'est une monnaie. C'est une monnaie. C'est une monnaie. C'est un mécanisme de l'U.M.O.A. Il n'y a plus de 6 mois. Il faut régler les comptes. Il faut qu'on puisse sortir de l'U.M.F. Est-ce qu'on vient de bâtir ? Oui, c'est une question de... Sur le continent africain, il y a 22 pays. Il y a 22 pays qui ont fait l'Angleterre. Ils ont fait l'Allemagne avec la Grande-Bretagne. Ils ont fait l'Angleterre avec la Grande-Bretagne. Ils ont fait l'France. Il n'y a que 9 pays sur le continent qui ont fait l'Allemagne. Le Maroc a beaucoup de Sika pour défendre son dirame. C'est extraordinaire. C'est l'éclatement de beaucoup de pays. Chaque fois que je l'ai dit, les grands empires, les pays n'ont aucune expérience monétaire. Ils ont créé cette monnaie. La création monétaire varie entre 9 mois et 3 ans. C'est-à-dire que moi, en tant qu'apprenti économiste, ils ont fait une moyenne nationale sénégalaise en moins de 2 ans. Il n'y a aucune expertise. On a des ingénieurs monétaires, on a des spécialistes de la macro-économie, on a des banquiers centraux. Ce n'est pas un sujet extraordinaire. J'ai dit qu'aujourd'hui, nous tous les établissements. Les établissements du Sénégal, le pays, nous les établissements. Il y a des banquiers, les 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 banquiers, Ce n'est pas un moment de vie. La même réalité, c'est un petit euro. Ce n'est pas une monnée unique, c'est une monnée commune. Mais ils ne me disent pas ça. C'est une monnée commune. France, le billet d'euro, la France, l'Est, l'Italie, Et chaque pays a son code. C'est ce que vous dites. Très bien. Les gars sont en train d'entraîner un très faux débat. Car ils ont des lacunes en Molle. Il y a beaucoup de problèmes de Molle. Ils s'aventurent d'en parler. Ils n'ont pas d'entraînement. Mais ils veulent la continuité. Ils veulent aller vers la souveraineté. Ils ont accepté qu'il y a des risques. Créer votre monnaie. Il y a des risques. C'est une monnaie nationale. Quand ils répondent à Amadouba. Ils sont d'accord avec les risques. Malgré que, il n'y a pas d'entraînement. Il y a des frais. Il y a des exemples. Autant pour moi. C'est comme Amadouba. Il y a un exemple. C'est comme si tu devais aller faire. Si tu fais un accident. Alors qu'il n'y a pas d'entraînement. Il 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 n'y a pas d'entraînement. Mais le risque est-il. On a identifié des préalables. Comme aujourd'hui, la monnaie unique. C'est déjà la monnaie commune. Ils ont identifié des préalables. Avec des critères de convergence macroéconomique. Mais attention. Il y a des monnaies. C'est déjà la monnaie. Mais dès que ce soit. Pour la monnaie, elle a une seule. Nous devons faire une inflation. Nous devons faire une inflation. Nous devons faire un déficit public. Nous devons faire un déficit public. Surtout à ce niveau. Nous devons faire un déficit public. 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 Mais ce sont des critères mimétiques. Il n'y a aucun sens économiquement parlant. Chaque fois que nous devons un déficit public. Le déficit public est inférieur à 3%. Elle ne repose absolument pas sur l'économie. La déficit public est rapportée au PIB. Mais elle n'a aucun sens. Je pense que les critères de l'UEMO c'est 70%. 70%. On a un peu copié les critères de Maastricht, c'était à 60%. Et Guy Abeye nous a dit... En fait, lui et moi, a copié l'Union Européenne, ça fonctionne la même manière. Guy Abeye nous a dit, en France, que les critères ont été créés sur l'anglais du bureau. Ils ont été créés parce que ça faisait économie. Ils l'ont créé, 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 et puis ils l'ont créé, et puis ils l'ont créé. Ce ne sont pas des critères, il y a des techniques de l'économie. Donc tu vois, où est-ce que c'est une monnaie ? Je vous rappelle, Guy, on a déjà notre propre monnaie. On a une monnaie nationale qui s'appelle le Franc-CFA. Comme nous l'avons dit, nous avons une monnaie nationale, mais nous sommes d'accord, nous avons mis le tourbine pour pouvoir les rédiger. Les deux, pour pouvoir aller vers une monnaie dynamique, et cela on sait le faire, on peut le faire, madame. Dès qu'on a fait un peu de choses, on a fait un peu de choses. Si nous avons des nathans qui ont fait des monnaies dans leurs pays, ils les gèrent très bien. Ici, en Afrique de l'Ouest, on a un problème depuis la base de notre monnaie. Alors, Issa, nous avons une monnaie. Si nous l'avons créé, nous l'avons créé. Madame, la France a un souci d'optimisation de son empire dans une dimension politique. Je pense que pour m'optimiser mon empire, il faut l'unifier avec une monnaie. Je vais créer le Franc des colonies. Donc, l'initiative de France. Il a créé la colonie française d'Afrique, CFA. Donc, même l'initiative de la création de cette monnaie, elle ne nous appartient pas. Nous l'avons créé en 1945, mais la zone a été créée en 1939. Après que l'Angleterre a créé la zone Serling. La France a été créée, nous n'étions même pas indépendants de la CFA. La France a été créée. Elle a créé une banque centrale. Aujourd'hui, je vais vous dire que c'est un avocat qui est venu. Mais cette banque centrale-là, c'est la banque du Sénégal qui a été créée en 1853. D'endommagement, esclavage, c'est-à-dire qu'elle a créé. La banque a été créée pour financer le développement. Elle n'avait droit qu'à trois opérations. Les comptes, comment dirais-je, d'autres opérations minimales pour les commerçants bordelais et marseillais dans l'école du Sénégal. Elle n'a pas d'ambition pour le développement économique. Donc, nous, l'institution monétaire, c'est des institutions qui sont les membres du Sénégal. La banque du Sénégal est créée en 1959. Il n'y a pas d'indépendance. La banque du Sénégal était en Paris. Le gouverneur, l'agent de trésor français était le gouverneur. Tous les cadres et tous les autres. L'africanisation a été créée dans les années 70. Après la première réforme de la zone en 1973. C'est-à-dire qu'il y a une zone française. C'est une zone française. En 1973, il n'a pas vu que ce n'est pas viable et ce n'est pas sérieux. La banque du Sénégal a été créée dans les années 70. C'est une zone française. C'est une zone française. C'est une zone française. C'est une zone économique qui est cohérente et ambitieuse. Qui doit être vraiment endogène. Si on ne l'a pas adossé à cela, c'est pour ça qu'il n'y a rien. On ne parle pas d'un programme de mise en cohérence des politiques publiques. Avec une politique fiscale cohérente. Une politique bancaire. Une politique monétaire. Une politique économique. Une politique budgétaire. Une politique d'aménagement de territoire. De la façon dont vous le savez. Si vous le savez, il n'y a pas d'économie. Et dans ce gouvernement, il faut. Est-ce qu'il y a un conseil ? Est-ce qu'il y a un conseil ? Est-ce qu'on a parlé de 12 préalables ? Oui, je sais. Mais le fait qu'on ne l'a pas dit, pas qu'il est défini que c'est préalable. Mais le fait qu'on ne l'a pas dit, est-ce qu'on pourrait dire, comme on a un pays à reconstruire, tout ce qu'on a dit, le bilan des techs, vous le qualifiez de négatif, est-ce qu'on pourrait dire qu'on pourrait dire que le pays est sur les railles de l'émergence, nous devons réformer la monnaie ? Ou est-ce qu'on pourrait y aller ? Est-ce qu'on pourrait faire un débat ? Nous devons dire que, si vous devriez faire un tabac-coeur, si vous devriez faire un tabac-coeur, vous devriez faire un tabac-coeur, vous devriez faire une nouvelle fondation. C'est une nouvelle fondation. Quand on parle aujourd'hui d'économie, une économie saine, nous sommes en guerre. Il y a une guerre économique. entre les puissances et les régions du monde. Donc cette guerre, si vous n'avez pas la même monnaie, c'est le message du corona. Quand le corona est arrivé, nous nous sommes en train de faire un plan de relance. Si vous n'avez pas lancé, qu'est-ce qu'on doit relancer ? Si vous n'avez pas lancé l'économie, vous n'avez pas lancé. Qu'est-ce que tu relances ? Ils ont leur propre monnaie. Ils ont utilisé des techniques de quantitative easing. Ils ont utilisé des techniques de quantitative easing. Ils ont utilisé leur monnaie pour faire face au corona. Etats-Unis, Japon, Angleterre, France, Etats-Unis, ils ont un levier. Ils ont une souveraineté, c'est la monnaie. Nous avons un levier. Nous avons délégué ce levier à un organisme supranational qui s'appelle la banque centrale. La banque centrale a une vision, un mandat unique. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de travail. Il y a pas de travail. Il y a des questions. Je règle la stabilité des prix, l'inflation. Mais c'est grave et catastrophique. Les débats de fonds qu'on doit poser sur la situation économique et monétaire, dans ce pays, on n'en discute pas. Beaucoup de gens sont entrés par infraction sur ce débat-là. Et ils ne savent pas. Je redis que c'est une base du développement. Mais c'est une preuve. Il y a des études qui ont mis en situation qui sont utilisées ce qu'on appelle l'arbre monétaire pour asseoir le développement. C'est ce qu'on appelle les Etats-Unis. Après le grand crash, le président Roosevelt a articulé une série de réformes basées sur la monnaie pour faire ce qu'on appelle le New Deal. Le New Deal est la base de la monnaie. Et le New Deal, en septembre, créé l'eau pour 485 aéroports, plus de 2 millions de kilomètres de route, plus de 122 000 bâtiments publics. Et il y a de quoi ça. Réformer la monnaie, la banque et la SEC, c'est la bourse. Il y a beaucoup de choses. Même l'Allemagne, après la grande crise, le gouvernement, le riche l'Allemagne, c'est ce qu'on a fait. Mais l'arbre monétaire de l'utiliser, cherche à créer ce qu'on appelle les MIFO. Il y a des défauts du coco pour défraquer l'Allemagne. Il y a du chômage à l'Allemagne. C'est vrai. La France a fait la même chose. En 1945, quand la France est en guerre, l'Allemagne escantait la France. On l'avait occupée, on l'a payée. La France n'a pas de moyens pour pouvoir relater le développement. C'est ce que la France a fait. La France a fait la même chose. La France a fait la même chose. L'arme monétaire a toujours été utilisée par les Etats souverains, pour pouvoir piloter le développement. La France a fait la même chose. On a des armes. Si on l'a payée, il n'y a pas de développement. 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 Il y a des produits à forte valeur qui exigent la monnaie. Comme instrument d'échange. Par exemple, pour acheter du pétrole il faut des dollars. Maintenant, si vous avez du pétrole, il y a des dollars. Donc, on parle aussi de pétrole dollar. Et de voir les autres. Aussi, Tome, ils parlent de bitcoin Je pense que ça se prononce comme ça. Oui, bitcoin. Et de crypto-monnaies. Je veux aussi que tu reviendras. M'achallah, Adia Khadé, c'est ce que tu veux dire. Il y a des monnaies fortes. Il y a des monnaies puissantes et des monnaies faibles. Mais il y a une dépendance par rapport à l'économie. Je vais le dire. C'est intéressant. Il y a des économies faibles qui ont des monnaies fortes. Parce que la monnaie forte, c'est par rapport au régime de change, surtout au taux de change. Par rapport à la monnaie que nous avons. Quand tu as un CFA, tu dois avoir 655 CFA pour avoir un euro. Quand tu as un CFA, tu dois avoir un euro. Quand tu as un CFA, tu dois avoir un euro. Il a besoin de 1300 pour avoir un euro. Il y a deux d'economies. La monnaie forte à ce niveau-là. Si tu as une monnaie faiblesse, on va commencer à importer les monnaies. Les choses sont très moins chères. Parce que la monnaie forte, c'est les pays du France CFA. Les pays, ils vont prendre des marchandes premières. Ils importent tout de l'étranger. Parce que notre monnaie, elle est très forte. Elle est animée à une monnaie forte. Donc, une monnaie forte, elle est très forte. Donc, si on veut faire une économie, la monnaie, les structures de l'économie, les secteurs de l'économie, la monnaie, c'est la base de la monnaie. L'économie, c'est une bonne chose. Comment c'est la bonne chose ? Voilà, une monnaie bonne, c'est que l'aspiration de développement, c'est une monnaie bonne. C'est comme une loi bonne, c'est une loi bonne, c'est que la monnaie bonne, c'est une histoire de l'aspect. C'est une monnaie bonne, c'est une aspiration de développement, c'est une monnaie bonne. C'est ce que je veux dire, c'est qu'un truc économiste, c'est qu'on a entendu la monnaie. Aujourd'hui, l'économie est une école dominante dans l'économie, c'est l'école néoclassique. Sur l'UVC, les banques centrales, ils ont le courant. Le courant dit que la monnaie est neutre, la monnaie est une voile qu'elle n'a pas besoin. La monnaie ne remplace que le troc. Le courant dit que la monnaie est devenue un bien. La monnaie n'est pas neutre. La monnaie joue dans l'économie. L'erreur d'appréciation a joué, même dans la conduite des politiques macroéconomiques. La monnaie est une place pour la monnaie. Il y a beaucoup d'entre eux. Elles connaissent que la monnaie a une place dans l'économie. Le problème de doctrine, c'est l'islam. Il y a une école de Malik. Il y a une école de Shafi. Il y a une école d'Imam Hanbal. Ils ont des outils sur des questions. Pourtant, si on est dans l'école de Sidna Mohamed, on est en train de se dépasser. La monnaie est difficilement perçue. Il y a une école de l'économie civile. Les orthodoxes, les néo-cénésiens. Les néo-classiques. Je vous ai dit que vous êtes très neutre. Mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas neutre. Il n'est pas neutre. C'est problématique. Une chose qui n'est pas neutre, qui n'est pas importante. Maintenant, il ne s'agit pas de débattre, mais il n'a pas de problème. Je crois qu'il n'est pas de problème. On ne s'agit pas d'une personne qui s'est dépassée. Il s'agit de Adam Smith. Adam Smith qui a dit que c'est un « troc » qui a un petit bâton. C'est ce que l'on a. Il a traduit le bâton en grec. Il se dit que c'est un « troc » Il s'agit d'un « troc », et qu'il s'agit d'un « troc » Dans le bâton, il s'agit d'un « troc ». Il ne s'agit d'un « troc ». sauf en temps de crise la monnaie commencée ou de trop la monnaie qui l'a commencé à de la monnaie de la monnaie marchandises donc nous avons un problème contre doctrine entre les économistes qui sont les théories qui n'ont pas eu la théorie c'est une théorie qui s'appelait à la vérité c'est que la théorie est vraie c'est des gens qui croient à la vérité d'une théorie même si elle ne fonctionne pas dans la réalité c'est une question qui s'appelait sur la cryptomonnaie je pense que nous sommes dans une situation où il y a une révolution dans la réalité je vous rappelle que les agendas nous avons dans la zone la CdA a une monnaie que nous voulons l'Afrique a une monnaie que nous voulons l'essai tous les freins tous les freins il y a une deuxième les monnaies technologiques et sociales aujourd'hui la technologie la technologie c'est la blockchain c'est la crypto-monnaie des monnaies adossées à la cryptographie les monnaies les monnaies les monnaies les monnaies dans la crypto-monnaie nous appelons les monnaies les banques centrales les monnaies les monnaies les monnaies C'est une zone de banque centrale de la BCAO. Mais toutes les banques d'Angleterre, Etats-Unis, Chine, Japon... Toutes ces banques ont un projet avant 2030. On a un retard à cause d'une banque centrale. Les textes ont un retard. Mais il n'y a pas de monnaie technologique. Mais l'émanation des monnaies locales, sociales, complémentaires. Sur ce siècle, il y a quelques années, Il y a des questions sur lesquelles nous parlons de l'Assemblée de l'Assemblée. Il y a des questions sur lesquelles nous parlons de l'Assemblée de l'Assemblée. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Il n'y avait rien à foutre. Il y a une monnaie locale. On a une monnaie locale. Tant qu'on a dans l'optique de la pluralité monétaire, Madame, nous avons une monnaie nationale. Nous avons une monnaie communautaire. Nous avons une monnaie commune qui est une monnaie nationale. Nous avons des monnaies technologiques et sociales. Nous avons une mission. Tant qu'on n'organise ce pluralisme monétaire, ça ne peut pas faire l'extraordinaire sur l'économie. Nous avons une compétence. Même dans la doctrine islamique, le Président de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée, il y avait six monnaies en concurrence. Dans l'Arabie, il y avait le dinar, le dirame en circulation. Parce que beaucoup de monnaie dans l'économie accroît la dynamisation de l'économie et de hybrider les ressources. Nous savons que c'est vrai. Nous savons que c'est pour créer rapidement le développement. Mais ils ont reprécisé leurs pensées. On dit que tout ce qui se conçoit bien, ça n'est clairement, elle est pour le dire, arrive aisément. La première sortie qu'il a fait, il a parlé de la détention, mais il a parlé de la monnaie dans le programme. Le fait qu'on l'a reprécisé, qu'est-ce que ça signifie? Il a reprécisé ce qu'on veut dire sur la monnaie, malgré qu'on l'a dit. Oui, tu sais que la monnaie, on l'a coupé de contact avec l'extérieur en réalité. Le développement et l'avancée, même du programme de passifs, il a échappé. Il l'a dit, c'est comme le fait sauf. Donc, la communication n'a pas passé plus. Donc, c'est vrai, le draft numéro 2019, c'est ce qui s'entendent les cadres passifs de l'équipe. Mais les cadres passifs de l'équipe, les alliés viennent. Nous, tous les alliés, nous avons des projets monétaires, qu'on a mûris, réfléchis et produits. Donc, quand ils viennent de la coalition, ils ont une participation. Nous, nous, nous aimons qu'ils ne s'entendent pas. Donc, c'est très normal, que le gouvernement a son coup. Il a déjà créé des polémiques faciles, mais les deux ont une ouverture pour dire que, c'est une réflexion qui suit son coup. Ce n'est pas encore figé. Il a dit que le gouvernement a appelé, ça va venir. Il faut regarder la précision que l'Ousmane Sonko l'a fait. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible. La main nationale est un impératif si on veut aller vers le développement endogène du Sénégal. pour terminer. Mais, 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 on a beaucoup de choses sur le domaine. C'est bon. Il a dit que c'est ça. C'est comme ça. Tout d'où à l'Ousmane Sonko, on a une transition, on va aller vers le dossier, euh, je sais, c'est qu'il s'appelle Diakarlok, maître, parce qu'il s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada